Je m'appelle Simon Viardot, je suis le petit-fils de Jean-Anglade, un petit-fils très proche de son grand-père avec qui j'ai passé de nombreuses vacances, notamment dans ma petite enfance et même bien plus tard. Maintenant je réside en Auvergne et je roule même avec sa voiture que j'ai récupérée récemment, dont j'ai hérité on va dire, et voilà, un grand-père formidable. Donc moi, mon grand-père a déjà été, je pense, le grand-père idéal, il faut dire ce qu'il est, de plusieurs points de vue, notamment forcément le côté papy d'histoire, au coucher ou pas d'ailleurs, côté très, enfin, voulant toujours apprendre des choses à ses enfants, ses petits-enfants, maintenant même ses arrière-petits-enfants, même si c'est plus délicat, parce qu'il en a aussi quatre, et même au cours des vacances, des choses comme ça dans les balades en forêt, les montagnes, les fleurs, les arbres, les pierres, la nature d'une manière générale, et l'Auvergne aussi. Il n'est pas du tout sectaire, il vient d'un milieu très modeste, au fil du temps il a eu l'occasion d'évoluer professionnellement de belles manières, et il est pourtant resté toujours simple, et proche des gens, je pense, c'est ça de tous les univers, aussi bien français ou pas d'ailleurs. Il a vécu à Tunis, en Italie, il a pas mal voyagé malgré tout, tout en restant au Vergnat. Donc sa région, effectivement, c'est avant tout l'homme, il est effectivement proche des gens de n'importe quel niveau social, on va dire, de n'importe quel métier, il s'est d'ailleurs attaché à décrire beaucoup tous les petits métiers qui ont construit un peu la France, les métiers oubliés aujourd'hui, qu'il fait revivre à travers ses romans. Moi, j'ai pas la même lecture que le lecteur lambda, donc je sais effectivement beaucoup de choses par rapport à la construction du livre, notamment les lieux qu'il décrit, les lieux où on est allé en vacances, même des fois les sujets, même les animaux de compagnie de certains personnages qui sont ceux de la maison, des chats à trois pattes. Dans le choix d'Auguste, par exemple, même, c'est pourtant pas en Auvergne, ça se passe principalement au départ, me semble-t-il, en Haute-Savoie, près des Arcs, où il est allé en vacances avec ma mère et mon beau-père, où il décrit tous les lieux dans lesquels il s'est baladé. Dans le sculpteur de nuages, la situation se passe à Choriac, moi j'habite à Choriac, voilà, et il raconte l'histoire d'un sculpteur qui est en fait M. Stockwell, qui a donc réellement existé, qui s'est marié avec une auvergnate, qui est américain, et évidemment après, à partir de là, il romance énormément, mais son inspiration, effectivement, c'est beaucoup sa vie, ses rencontres, plein de gens qu'il a rencontrés, des anecdotes par-ci, par-là qu'il a piochées, même des faits divers parfois dans les journaux, des informations, des choses comme ça, qu'il mélange, il fait sa petite cuisine, et après il sort quelque chose, effectivement, les proches ont l'occasion de comprendre un peu plus d'où vient son inspiration. Après, c'est vrai qu'il est souvent cantonné à des choses un peu régionalistes, c'est pas un terme qu'il appréfactionne toujours, même si, malgré tout, c'est principalement vrai, mais il a quand même fait d'autres choses aussi, enfin... Moi, je pense toujours au point de suspension qui raconte l'histoire d'un Irlandais émigré aux Etats-Unis qui, donc, pour acquérir la nationalité américaine, part au Vietnam, et toute l'histoire se situe entre son son parachute du B-52 en flamme, donc toute l'histoire se passe sur la descente en parachute. Voilà, si vous regardez Inception de Christopher Nolan, par exemple, vous voyez que tout le film se passe sur la chute d'une camionnette d'un pont, donc, quelque part, lui, il a écrit ça en 69, donc je me dis que quelques-uns ont été bien inspirés, même Autre-Atlantique, pardon, pour parler de ça. Moi, je suis épaté, effectivement, par son âge, déjà, parce que 100 ans, effectivement, on peut dire qu'il a traversé tout le siècle, maintenant, c'est officiel, et épaté parce que, quelque part, c'est aussi un miraculier, on peut se dire ça, par rapport à tout ce qu'il a pu traverser, même son enfance, qui n'a pas dû être facile, on se rend compte même aujourd'hui que les gens défavorisés n'ont pas une enfance facile, mais à son époque, c'était encore bien autre chose, une vie très dure, des changements technologiques, industriels, monumentaux, à travers lesquels il a quand même réussi à s'adapter, évolu avec son temps, bon, il ne surf pas sur Internet, mais il a toujours, bon, sa machine à écrire, il a évolué comme sur des machines à écrire, pardon, sur des machines à écrire électroniques, il n'a pas de traitement de texte, des choses comme ça, il fait ça un petit peu l'ancienne avec son bic et son typex, qu'il affectionne toujours, mais malgré tout, je pense qu'effectivement, un témoin du siècle, on peut difficilement faire mieux, je pense.